Voir la formule pour trouver un décret pour les citoyens lambda. Si tu gagnes à prendre quelqu'un dans la corruption ou même dans des mauvais comportements, tu as une prime. J'ai déjà donné les instructions pour faire ce décret-là. Et ça va passer. C'est ça, non? Moi, j'ai toujours dit que le peuple burkinabé, c'est un peuple à part. Par le passé, c'est un peuple que moi, je connaissais uniquement à travers la fameuse comédie baptisée Les Bobos Diouf. Mais c'est lorsque j'ai d'abord fait la rencontre de ma copine avec qui je suis depuis plus de 7 ans. Que j'ai découvert un autre visage de ce peuple-là. Mais je l'ai encore mieux cerné lorsque, pour la première fois, je me suis rendu au Burkina Faso en 2022. Parce que des fois, il y avait des agissements que ma copine avec moi, je ne comprenais pas en tant que Camerounais. Mais depuis que j'essaie d'en apprendre un peu plus sur ce peuple-là, je me rends de plus en plus compte que c'est un peuple à part. En même temps, c'est normal. Parce que j'estime que chaque peuple est à l'image de son leader. Et aujourd'hui, je vais partager avec toi une prise de parole une fois de plus fracassante, inspirante, rocambolesque, qu'a eu le jeune président burkinabé de la transition, Ibrahim Traoré. Et chacune de ces sorties, à chaque fois, me donne de l'espoir. Peut-être qu'il n'arrivera pas jusqu'au bout. Peut-être qu'il passera de vie à très pas. Comme ça a été le cas de Thomas Sankara. Mais moi, j'ai envie de croire qu'on a des leaders qui peuvent faire des choses exceptionnelles en Afrique. Bref, je ne t'en dis pas plus. On va regarder cette vidéo ensemble. Et par moment, je m'arrêterai pour qu'on puisse commenter ensemble chaque propos d'Ibrahim Traoré. Qui, vraiment, ses prises de parole sont chargées de beaucoup d'espoir et d'inspiration. Lorsqu'on parle d'incarner le leadership, moi, je pense qu'en termes de leadership, Ibrahim Traoré incarne le vrai leadership africain. Bref, écoutons attentivement. Comme, lisez et changez de vie. L'esclavage existe dans nos administrations. On vous a recruté pour faire un travail. Vous vous retrouvez assis au bureau. Un commerçant ou un pauvre paysan vient pour un papier. Vous le voyez, certains sont tellement orgueilleux, gonflés. C'est de l'esclavage. Il ne fait pas d'abord son travail. Il le crie dessus. Il cherche les gens de leur bureau. Le site, il fait, il quitte mon bureau. Et souvent, il les charge. Les gars sortent, ils tournent. Il ne fait pas le travail. Il se lève, il parle faire. Ces gens-là, ils existent dans l'administration. On le dit publiquement haut et fort. 15 mois à s'observer, c'est trop. Si on t'a recruté d'être dans une administration pour faire un service, tu le fais. Tu n'as pas à esclavage ici de Burkinavie. On vient pour faire un papier. Le gars vient souvent, il ne comprend même pas français. Souvent, il ne connaît pas le nom du papier. Mais tu as été recruté pour faire ça. Tu l'expliques clairement et tu lui dis tout ce qu'il y a. Il rentre dans son bureau et il est assis. Oui, toi, tu veux quoi? Les gars commencent à ne pas les comprendre. Ici, tu ne sais pas ce que tu veux, là, quitte mon bureau. Nous avons des films comme ça. Il finit par chercher des pauvres commerçants, des pauvres paysans, quitte son bureau. Il fait ce qu'il veut sur son ordinateur. Et puis, dans un peu de temps, il se lève, il prend son téléphone, il a quitté le bureau. Il n'est plus là. 11 heures, vous revenez, son bureau est vide. Et c'est jusqu'au lendemain. Ce sont ces gens qui font que d'autres sont là. Ils sont obligés de travailler jusqu'à la nuit. Parce qu'ils sont obligés de faire tout leur travail. Ils accumulent leurs dossiers dans leur casier. Ils ne travaillent pas. Et à un moment donné, oui, que si on veut que ça soit écureux, il faut faire une opération casier vide. Et dans ça, ils réclament des primes encore pour pouvoir le faire. Vous êtes recruté pour quoi? Vous voyez l'esprit là? D'autres sont recrutés pour faire un travail. Ils ne veulent pas faire le travail. Ils veulent qu'on leur donne d'autres primes supplémentaires pour pouvoir faire le même travail. Si vous ne pouvez pas vous quitter, il y a beaucoup de jeunes gens qui attendent. Ils vont venir vous remplacer. Et on va continuer. Il y a des pratiques qui doivent cesser. Et je pense que vous êtes les mieux placés pour véhiculer ces messages-là. Et j'espère qu'il n'y a pas ça chez vous ici. Ah si, il y en a, on va taper. Il n'y a pas de meilleure chose que de commencer à taper chez soi-même avant d'arriver dehors. Donc on mettra de l'or dans nos propres rangs avant d'arriver dehors. La lenteur administrative sera là, c'est ici. S'il y a un travail, il faut le faire. C'est la patrie d'abord. Tout ce que vous faites, c'est pour la patrie. Il y a combien de Burkinabé? Estimé à 24 à 25 millions actuellement ici. Il y a combien de travailleurs, de fonctionnaires? Ça ne vaut pas 300 000 personnes. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ça non? EGG. Mais quelle est la masse salariale mensuelle? C'est environ 90 milliards, c'est ça? Donc 90 milliards de ressources qui sont partagées à environ moins de 300 000 personnes. Et d'autres dans ce lot ne veulent pas faire le travail. Qu'est-ce qu'on fait? Ils doivent rester? Je refuse. Je refuse. Ça ne va pas se passer comme ça. Donc bientôt, vous allez voir ce qui va se passer. De toute façon, dans l'armée, ça a déjà commencé. De notre côté, il faut lui dire, ça ne va pas. On a dit au départ, ce qui était là, ainsi de suite. On a essayé de parler aux gens. De sensibiliser pour que certains comprennent. Cette fois-ci, c'est fini. Le temps de la sensibilisation, de regarder là, c'est terminé. Le vendredi passé, on a radié un officier. Ça, c'est le départ. S'il faut encore la semaine prochaine, radier un autre. Et ainsi de suite, on va radier. Quiconque va s'amuser avec la vie des hommes. Bon, on va d'abord s'arrêter là, quelques minutes. On va faire un bref résumé de ce que Ibrahim Traoré essaie de faire passer comme message. Il est monnaie courante que très souvent, et encore au Burkina Faso, beaucoup moins, dans certains pays en Afrique centrale, la corruption est une norme. Et puis, même, c'est-à-dire, il explique un phénomène dont nous souffrons tous. Mais le pire, c'est qu'on en souffre. Et lorsqu'on est à la place des personnes qui nous faisant souffrir, on répète la même chose en Afrique. Alors, ce qu'il explique, c'est quoi ? C'est que très souvent, on va nous amener à des administrations pour bénéficier d'un service. Mais les administrateurs ne comprennent même pas que leur rôle, c'est de servir le citoyen. En fait, ils sont là pour se servir eux-mêmes. Et ça va du grand chef jusqu'au plus petit chefton. Qui, pour lui, en fait, il est au boulot, mais il ne sait même pas à quoi il sert dans ce boulot-là. Mais dans des cours, ça donne quoi ? Ça donne que tu viennes, tu te rends compte que dans certains pays, des fois même pour retirer ton diplôme, tu dois payer. Et même pour payer, c'est compliqué pour retirer ton diplôme. Parce que les administrateurs, eux-mêmes, ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Oui. Et donc là, il met le doigt sur quelque chose de très pertinent, en ce sens où, lorsqu'il y a une langue administrative, tout va alors ralenti. Est-ce que tu trouves normal que dans certains pays, même pour avoir une carte d'identité, c'est compliqué ? La carte d'identité, c'est compliqué. C'est le parcours du combattant. Il y a des choses anormales comme ça, qui sont normales. C'est exceptionnel pour quelqu'un d'avoir une carte d'identité. Il ne sait pas si tu captes un peu le truc. Et là, il met le doigt sur quelque chose de puissant. Et ça, c'est vraiment à saluer. Peut-être qu'il arrivera à faire des réformes qu'il est en train de vouloir faire. Peut-être qu'il n'y arrivera pas. Mais pour moi, l'intention, elle y est déjà. Et déjà, moi, je salue son courage d'oser prendre des positions comme celle-là en public devant ses administrateurs. Il va de soi qu'il va s'attirer plein d'ennemis. Mais ce courage-là est à saluer. Moi, dans cette vidéo, j'ai décidé, moi aussi, de la partager afin qu'elle puisse allumer une petite étincelle au moins chez une personne pour qu'elle comprenne que les choses peuvent être différentes. Oui, s'il y a bien une chose que beaucoup d'Africains, quand ils viennent en Europe, apprécient, c'est le fait que lorsqu'on va dans les administrations, on est bien traité. Ça, il faut le dire. Pourquoi est-ce qu'en Europe, lorsqu'on va dans les administrations, on est bien traité ? Parce que les administrateurs sont sensibilisés sur le fait qu'ils sont là pour servir les citoyens. Par contre, chez nous, comme quand quelqu'un, comme il le dit si bien, lorsque quelqu'un a un petit poste à la fonction publique, il devient le patron. Il sait qu'il est intouchable. Du coup, il fait n'importe quoi. Et comme, bien sûr, le chef ne lui tape pas sur les doigts, il fait ce qu'il veut. Je te dis quelque chose. Moi, je dis toujours que chaque pays, chaque institution, chaque structure est à l'image de son leader. Depuis que je me suis lancé en entrepreneur, j'ai compris quelque chose. C'est que lorsque tu donnes une tâche à l'un de tes collaborateurs, toi en tant que leader, il faut absolument que tu passes derrière pour t'assurer que le travail a été fait. Et il faut également qu'il sache que tu vas venir lui demander si le travail a été fait. Parce que dès lors que tu ne passes pas derrière pour t'assurer que le travail a été fait, qu'est-ce qui va s'installer ? Un laisser-aller. Puisqu'il se dit, bon, de toute façon, je fais ce que je veux, on ne va rien me faire, donc je fais comme je veux. Et c'est ce qui se passe. Là, il prend une tâche à l'un de tes collaborateurs et il est en train de faire ce qu'on appelle un travail de leader parce que chacun va devoir rendre des comptes. Et oui, beaucoup de gens, moi, je suis des ceux qui pensent clairement que si un pays va mal, ça cause son leader. Moi, il n'y a pas 8000 questions à se poser. Parce que lorsqu'on a une équipe de foot et que dans cette équipe de foot-là, rien ne va, lorsque l'équipe de foot perd les matchs, la première personne qu'on veut chasser, c'est qui ? C'est le coach. Donc, si dans un pays, ça ne va pas. Ça veut dire que quelque part, le leader qui est en haut ne fait pas ce qu'il faut. Peut-être que par moments, il a les pieds et les mains liés. Peut-être que c'est parce qu'il a peur pour sa vie. Mais j'ai envie de dire, ce qui caractérise un vrai leader, c'est son courage. Parce que le courage d'un leader donne de l'espoir à les personnes qui décident de le suivre. Voilà pourquoi je vous ai dit qu'Ibrahim Traoré, c'est, de ce que moi je vois aujourd'hui, c'est un vrai leader. Il a le courage. Parce qu'il sait qu'en disant ce qu'il dit là, il va forcément faire des mécontents. Mais il se dit, je prends mon courage à deux mains et je vais aller jusqu'au bout. Peut-être qu'il n'y arrivera pas, mais déjà, il faut saluer ce courage-là. Et j'aimerais vraiment que tu écoutes ce message, que tu le partages avec les gens autour de toi, afin que le message puisse circuler. Parce qu'on a compris que ça partira du bas vers le haut. Voilà, il est jeune. Il comprend le système. Il a baigné là-dedans. Il le comprend. Il a décidé de prendre cette position-là pour faire changer les choses. Et pour faire changer les choses, il fait d'abord faire un changement de mentalité. Et ça commence par ce qu'il a dit, de la sensibilisation. Désormais, au Burkina Faso, les administrateurs qui ne vont pas faire ce pourquoi ils sont amis à leur poste, ils vont devoir rendre des comptes. Et ça, c'est à ça, lui. Je pense que dès lors qu'il y aura de vrais audits dans les administrations publiques en Afrique, beaucoup de choses ont changé. C'est parce que beaucoup de gens pensent qu'ils ne risquent rien. Mais c'est ça qu'ils se permettent de faire n'importe quoi. Nous tous, nous sommes en Europe. Nous sommes contents lorsque le service est bien fait, lorsqu'on a l'écoute de nos besoins, lorsqu'on nous parle bien. C'est parce que les administrateurs en Europe sont sensibilisés. Et ça a commencé par quoi ? Par des positions telles que celles que Ibrahim Traoré est en train de prendre en ce moment. Et il faudrait que ça serve d'exemple aux autres chefs d'État qui prennent exemple sur ce jeune président pour qui il y a énormément d'administrations. Bref, continuons. On ne va pas plaisanter. On est en train de monter en puissance. Le peuple a consenti d'énormes sacrifices pour qu'on puisse être équipés, qu'on ait le nécessaire pour faire la guerre. Oui, ça avance. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut baisser la garde. J'attends d'autres rapports. Tant que ce n'est pas illucide de certaines conditions, on ne va pas s'arrêter. Voilà. Parce que ce qui s'est passé, par exemple, à Solé, c'est inadmissible. Et quand tu es officier, on t'a désigné. C'est le peuple qui t'a confié ce pouvoir-là. Vous êtes un chef d'élément, vous envoyez une mission, vous faites la mission. Tout le monde sait ce que c'est la mission militaire. Il n'y a pas à baisser la garde. Et ce qui fait encore mal, c'est que je pense que depuis le 19, tout le monde a été alerté qu'il y a des projets d'attaque d'envergure. Et je pense que les zones de Solé, Arbinda, étaient plus menacées. Et je pense que c'est le 21, c'est ça ? Il y a des missions qu'on a envoyées spécialement pour aller voir ces fois-là. Revoir le dispositif de défense et tout. Et les conseillers. Mais malgré ça, si tu dors, on va te taper. Il ne faut pas croire que c'est fini. Ce n'est pas fini. Il faut rester concentré, toujours concentré. Et c'est la mission de l'officier. Les hommes ne s'appartiennent pas. Un militaire, il ne s'appartient pas. Il appartient à la patrie. Personne ne dira le contraire. Et si on prend quelqu'un, tu es un chef d'élément, on te confie des hommes, c'est toi ta responsabilité de tout faire pour qu'il soit en vie. Tu les commandes. Si quelqu'un refuse, tu les punis. Jusqu'à la radiation, ça existe. Ce qui s'est passé là-bas, on a été surpris. Du moment même que le matin, à Gorgadion, on dit qu'il y a une attaque, tout le monde se met en alerte. Mais trois heures plus tard, à neuf heures, on vient encore attaquer. Non, c'est impossible. Il est temps que la révolution, ça marche. On ne peut pas vouloir se développer dans ça. En voulant feinter, déplacer les problèmes, non, il faut affronter les problèmes et les résoudre. Voilà pourquoi les gens affrontent actuellement le terrorisme et combattent. Donc dans l'administration, chacun doit affronter tout ce qui est problème et résoudre. On ne va pas avoir frais aux yeux, on fera ce qui est bien pour le peuple et que tout le monde puisse vivre dignement. Que chacun se mette au sérieux et ça commence par vous, travailleurs de la présidence. Vous devez montrer le bon exemple. Vous devez pouvoir véhiculer l'idéologie. Il faut qu'on arrive à équilibrer la balance, l'autosuffisance alimentaire. Ce qui va nécessairement faire baisser le coût des dents riz. Même si vous touchez 100 000 francs, si le sac de riz a baissé ainsi de suite, tu peux nourrir ta famille. C'est lorsque vous avez un bas salaire et que le coût de la vie est élevé qu'il y a un problème. Donc c'est ce combat que nous essayons de mener actuellement pour que tout le monde puisse avoir à manger. Et aussi, ce qui va en parallèle avec, comme on l'a dit la dernière fois, c'est de tout faire pour arrêter les importations. On va importer ce qui est nécessaire. Et je pense que c'est dans ce sens que l'APEC a été créé pour qu'on puisse s'industrialiser un peu. Il y a beaucoup de volets qui seront pris en compte là-bas. Pour mettre, il y a des usines qui ne coûtent vraiment pas grand-chose. On peut le faire. On trouvera toutes les formules possibles pour pouvoir s'industrialiser et éviter que nos dévises ressortent. Parce que nous ne sommes pas pauvres. Mais tout ce qui ressort de notre solde repart dehors pour payer à manger. On va d'abord s'arrêter là. On va s'arrêter là. Il a dit quelque chose de fondamental. Nous ne sommes pas pauvres. Vous savez, ce que j'aime beaucoup dans le discours de ce monsieur, c'est qu'il est loin des discours pompeux avec des tournures de phrases compliquées des politiciens de je ne sais pas quoi. Il a un discours simple, compréhensible par tout le monde. Voilà pourquoi on prend plaisir à l'écouter. Parce que le plus important lorsque tu t'exprimes, c'est quoi ? C'est que tes citoyens comprennent le message que tu veux leur faire passer. Mais très vite, on a compris que lorsque certains de nos politiciens s'expriment, ce n'est pas pour nous. Puisque s'ils s'exprimaient pour nous parler à nous, ils parleraient le discours que nous, on peut comprendre. Mais très souvent, que font nos politiciens et nos hommes d'État, ils ont toujours des tournures de phrases un peu compliquées. Ils nous noient, ils nous montrent à quel point ils ont fait des études et tout. Tu comprends que ce n'est pas à vous qu'ils s'adressent. D'ailleurs, ils ne sont pas là pour vous servir. Il faut que tu comprennes ça. Il a dit, nous ne sommes pas pauvres. Et c'est la vérité. Les autres disent que nous sommes pauvres, mais nous ne sommes pas pauvres. Avant de développer tout cela, écoutons-le. Ensuite, on revient. 7500 agents de la fonction publique qu'on veut recruter. D'abord, pourquoi il faut recruter ? Est-ce qu'on a fait vraiment le point ? Les GERAS doivent ouvrir l'œil parce que je sais que les premiers marcos, ça va commencer par eux. C'est sérieux. Les gens ne maîtrisent pas les effectifs. Et si à ma fin, partir dans les ministères, vous demandez les effectifs et la position, on ne peut pas vous donner. Voilà la situation au Burkina Faso. On veut recruter. On ne nous amène même pas combien partent à la retraite, combien peut-être ont démissionné, ou peut-être des cas de décès. Il faut ces statistiques-là pour exprimer le besoin. Maintenant, chacun est assis de façon mécanique et le reconduit seulement. Et le reconduit. Quand ce monsieur parle, tu comprends que c'est un monsieur qui comprend comment fonctionne le système. Tu comprends que c'est un monsieur qui a baigné dedans. Il n'est pas dans vos histoires qu'il allait étudier à la sorbonne je ne sais pas quoi. tu comprends que c'est un monsieur qui comprend de manière très profonde comment les choses se passent dans son pays. Et comme il comprend de manière profonde comment les choses se passent dans son pays, il sait où il faut aller taper. Parce que là, tout ce qu'il dit là, 95%, on ne peut pas dire 100% des Burkinabés comprennent ce qu'il dit et se reconnaissent dans ce qu'il dit. tu vois. Ça, c'est ce qui se passe dans son. Lorsqu'on décide d'être au service d'un peuple et qu'on comprend ce que vit le peuple, c'est ça. C'est ce que ça donne. C'est des hommes comme ça qu'on a besoin. C'est pour ça que j'admire son discours, j'admire son courage, j'admire sa clairvoyance et surtout, j'admire sa pertinence. Bref, écoute attentivement ce monsieur. Tu peux ne pas être d'accord avec ce qu'il dit. Mais si tu es quelqu'un de bienveillé, de clairvoyant, qui a du bon sens, tu comprendras que ce qu'il dit est vrai. Tu comprendras que ce qu'il dit est vrai. Parce qu'on a souvent des programmes chez nous qui n'ont aucun sens, qui ne sont basés sur rien. Parce qu'on ne prend pas le temps d'avoir des chiffres. On n'a pas les chiffres. Voilà, il dit qu'on veut recruter 1500. Mais sur quelle base? Pour faire quoi? On a quels chiffres? Bref, continuons à écouter. Ça, c'est de l'exorcisme. Merci beaucoup. Ils auront un délai. S'ils n'ont pas pu le faire, ça veut dire qu'ils sont incompétents pour faire leur travail. Oui. Vous êtes dans les quartiers, dites-moi, combien de fonctionnaires vous connaissez sont couchés chez eux? 24 sur 24, ils sont à la maison, ils font ce qu'ils veulent. Parce qu'au bureau, ils sont deux, trois, quatre dans le même bureau et ils se relèvent. Et même ça, le travail n'avance pas. C'est pas bien. là, là, laisser, parce que beaucoup les gens sont du arrière et disent, oui, la France a fait ci, le pays, l'Allemagne a fait ci, ils font ci, ça, ça, chez nous en Afrique. oui, on sait, ils ont leur part de responsabilité. Mais quand toi, tu décides de ne pas faire ton travail, c'est la responsabilité de qui? Non, la France n'y est pour rien dans le fait que chacun ne fasse pas son travail dans l'administration. La France n'y est pour rien lorsque ça ne tourne pas. Tu vois un peu? Mais bien sûr, l'homme est par essence feignant. Voilà, c'est humain d'être feignant. Et une fois de plus, c'est lorsqu'on crée un système qui oblige les gens à faire le travail qu'ils sont censés faire. Et c'est le travail que M. Ibrahim Traoré est en train de mettre en place. D'abord, il sensibilise, il vous explique ce qui ne va pas. Il vous explique ce qui doit être fait et ensuite, il faudra mettre en place un système pour que les choses soient faites dans les règles de l'art. Écoute la suite et tu comprendras où est-ce qu'ils vont venir. Je lui suis dit des choses. C'est que dans la suite, tu vas écouter et tu vas dire mais ces mesures sont un peu drastiques. Au grand mot, les grands remèdes. Bref, écoute et tu vas comprendre que c'est un gars qui pense bien. Mais ça, c'est le travail des RH. Il faut qu'on maîtrise les effectifs, qu'on sache pourquoi on doit d'écouter. Parce que la fonction publique, beaucoup de gens ont compris peut-être les paresseux dont je parle là. C'est comme une assurance vie. Une fois que tu rentres, on ne peut plus rien te faire. Voilà, tu peux faire ce que tu veux et voilà, jusqu'à la retraite. C'est assuré. Ah, c'est fini. Désormais, il n'y aura plus ça. Et on va même voir la formule pour trouver un décret pour les citoyens lambda. si tu gagnes à prendre quelqu'un dans la corruption ou même dans des mauvais comportements, tu as une prime. J'ai déjà donné les instructions pour faire ce décret là. Et ça va passer. C'est ça non ? Si tu as la preuve que le gars là, il est absent, on demande des étudiatifs, il n'y a pas d'étudiatifs, c'est cash, ça se paye. Si tu as la preuve qu'il a fait la corruption, tu viens. Donc, on va instituer une prime pour ça. Donc, l'instruction a été donnée de faire ce décret là. Ça sera comme ça. Dans le monde, il y a des exemples. Les gens sont passés par là pour lutter. Au grand mot, les grands remèdes. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses de cette mesure là que le président Ibrahim Traoré est en train de vouloir adopter ? Pour ma part, je suis à 8000%. Ok, avec ça, c'est vrai qu'une mesure comme celle-là peut tout de suite avoir des effets pervers. Forcément. Mais j'ai envie de dire au grand mot, les grands remèdes. Jusqu'à présent, ce qu'on a mis en place n'a pas marché. Donc, on va aussi tester pour lui. Et à mon sens, c'est plutôt intéressant. Tout le monde doit travailler parce que la fonction publique est devenue, j'ai envie de dire, la chambre de tout le monde. Tout le monde va entrer là-bas parce qu'il sait qu'une fois qu'il est là-bas dedans, on ne peut plus l'enlever. Donc, on fait n'importe quoi. Tout le monde va travailler. Et avec cette mesure là, moi, je suis d'accord avec lui à 8000%. Qu'il y aille jusqu'au bout. C'est vrai, il y aura certains effets pervers. Mais, ils trouveront des solutions au fur et à mesure pour pallier à cela. Rome ne sait pas faire deux jours. Donc, c'est déjà une petite porte de sortie qu'il faudra améliorer au fil du temps. Et quand ils vont mettre en place un système qui permet de s'assurer que les gens de l'administration font leur travail, bien sûr, parce qu'il faut toujours une audite. Il faut toujours un minimum de contrôle, de surveillance pour s'assurer que les humains vont faire ce pour quoi ils ont été embauchés. S'il n'y a pas ce système de contrôle-là, ça devient n'importe quoi. Et, son décret est plutôt moins, franchement, continuons. contre les mauvaises pratiques, contre la corruption. Pourquoi tout le monde va venir dans la fonction publique? Voilà l'autre partie de la réflexion. Après le pourquoi recruter, pourquoi tout le monde vient dans la fonction publique? Je pense qu'on peut créer beaucoup d'emplois sans forcément être dans la fonction publique. Aujourd'hui, comme je vous dis, nous, on paye tout de l'extérieur. Mais Dieu nous a fait un cadeau. Le Burkina, c'est une bénédiction. Il y a tout ici. Tout marche. Mais il y a d'autres secteurs. Il faut qu'on oriente les jeunes vers ce secteur-là. Pour recruter les 7500 agents, rien que pour le concours, on dépense plus de 4 milliards. Ça, c'est pour faire le concours. Et ces 7500 agents, la masse salariale annuelle, c'est 22 milliards et quelques. Est-ce qu'avec ça, 22 milliards et 4 milliards dans l'année-là, vous pensez qu'on ne peut pas créer de l'emploi pour plus de 20 000 personnes? C'est terrible. Tom, tu as écouté les chiffres. C'est-à-dire, pour organiser un concours, on dépense 4 milliards pour organiser un concours. Et après, quand au terme du concours, on va avoir 7500 personnes qui vont avoir une masse salariale de 22 milliards. Vous avez dit qu'on a environ, on a à peu près un cinquième du budget qui est alloué uniquement pour organiser le concours. Et ce qui est logique, c'est même 4 milliards là. Si on met son investissement pour créer de l'emploi, plutôt que de continuer à lancer des concours qui n'ont aucun sens pour écouter des agents qui n'ont aucun sens, qui vont aller dormir dans la fonction publique, autant on crée de l'emploi, on ne peut pas travailler. Oui, c'est mieux. On permet aux entreprises de grandir. Quand tu vas travailler dans le privé, tu bosses. Quand on va travailler dans le privé, on bosse parce que le privé ne s'amuse pas. Donc, pour le cas, la mesure est bonne. Et si ce système-là, il réussit à le mettre en place, les gens vont travailler. Parce que la vérité, c'est que, je suis désolé, mais je n'aime pas être celui qui tient ce discours-là, mais c'est vrai, on ne travaille pas en Afrique. Et d'ailleurs, le professeur Paul Fokam-Kamoni expliquait que l'Afrique, c'est le continent où on travaille le moins. Et il a raison. Est-ce que tu te rends compte qu'en Afrique, quelqu'un se lève à 8 heures, il travaille jusqu'à 18 heures, il rentre dormir. 8 heures, 18 heures, il rentre dormir. Et parfois, dans les 8 heures, 18 heures-là, il a deux heures de pause. Et donc, dans le travail-là, il fait un peu ce qu'il veut. Et il travaille de lundi à jeudi. Parce que jeudi, s'il a deux, il va laver, vendredi le village, samedi le village, dimanche, il rentre, il reprend le boulot lundi. Et on t'invente toujours des excuses qui n'ont ni tête ni que. Pourquoi ? Parce qu'il y a un laxisme, il y a un laisser-aller. Oui, tu es dans la fonction publique, donc tu fais ce que tu veux. Et c'est ce que tout le monde recherche. Comment on va avancer ? Comment on va avancer ? On est toujours en train de comparer, oui, en Europe, les gens travaillent 5 heures, 8 heures, machin. Pour que l'Europe soit comme cela, les gens ont d'abord travaillé 10, 12, 15 heures par jour. Et quand ils ont créé le système, ils ont fait en sorte qu'ils ont créé un système qui leur permet de travailler les 7 heures par jour, les 8 heures par jour. Et même jusque-là, j'ai eu la chance d'avoir été à Londres. À Londres, ce qui m'a marqué, c'est que les gens ne dorment pas. La vie ne s'arrête pas à Londres. J'ai pris le métro à 3 heures du matin, je pensais qu'il était 16 heures. Il était plein. Et j'arrive au centre-ville, les gens bossent, les taxis sont dehors, les Uber sont dehors, les gens travaillent. Pendant que chez nous, à 20 heures, tout le monde ronfle. Et on dit qu'on veut se développer. Non, tout le monde va travailler. Mais pourquoi tout le monde travaille ? Il faut qu'on met tout le monde au travail. Bref, on continue. Parce que beaucoup de gens, il y a parfois même tu vois beaucoup de gens qui disent que il n'y a pas de travail. Mais donne du travail à ces mêmes gens. Ils vont fuir. Je répète, tu vois beaucoup de gens qui disent, ouais, je cherche le travail. Il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail. Mais donne-leur un petit travail qui va leur mettre une petite pression, une petite contrainte. Ils vont fuir. Je jette beaucoup des gens comme ça. C'est-à-dire, les gens veulent gagner de l'argent sans stress. Je te dis ça tout de suite. Ça n'existe pas. Si tu veux que quelqu'un te donne ton argent sans que tu ne sois habité par un minimum de stress, ça n'existe pas. Sache que si tu veux gagner de l'argent, tu vas devoir accepter d'être stressé et faire avec. Oui, c'est comme ça que ça marche. Si tu veux parler à un des gens, sache que tu vas accepter de subir la pression, de subir le stress parce que c'est comme ça. Mais les gens, dès qu'ils ont une petite pression, dès qu'ils ont un petit stress, ils commencent à t'inventer des maladies, ils commencent à te raconter comment tu travailles stressant. bref, continuons. Les emplois périns, il faut qu'on arrive à rationaliser notre, nos finances-là. Ça ne peut pas se passer comme ça. On va subventionner beaucoup de cultures. On va organiser les filières et les aider comme on peut. Parce que nous avons de braves paysans au Burkina. On n'a pas de parussiens, on a de gros travailleurs au Burkina. L'initiative qu'on a lancée, moi j'ai suivi tout de bout en poule jusqu'à actuellement, ils sont en train de récolter le riz. Mais on a de braves paysans. Il les suffisait d'un peu d'aide. On était partis sur 11 000 hectares. On en a à 15 000 hectares. C'est un échantillon. La plupart des bachons où les gens sont partis, on me renvoie les films que j'y suis quand ils interactent avec les paysans. Vous allez les trouver, ils ont des bassins de 50 hectares. Mais du fait de la pauvreté, il ne peut que cultiver un ou deux hectares. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a trouvé de l'argent. On laboure tout les 50 hectares gratuitement. On vous donne les intrants et on vous donne les séances améliorées que nos chercheurs ont produit. C'est des chercheurs Burkina avec toutes les séances qui ont été données c'est eux qui ont produit. C'est très important de rappeler ce genre de choses. Très très important. Parce que quand nous on fait des choses bien, personne n'en parle. Très souvent on va toujours nous parler des séances qui viennent de je ne sais pas quel pays. Oui, les Africains ne sont pas moins intelligents que les autres. Non. Contrairement à ce qu'on a toujours voulu nous faire penser. moi je dis même que les autres sont tellement conscients de la puissance des Africains à tel point qu'ils ont peur et comme ils ont peur de ce que les Africains sont capables de faire on fait tout pour nous appuyer pour qu'on ne prenne pas conscience de notre force. Mais pourquoi ? Parce qu'on ne valorise pas nos talents. Voilà les semences que les Burkina B produisent. Et j'ai dit qu'il y a des semences qu'il y a des trucs qui sont produits partout dans le monde. Ce sont les Africains qui font ça. Mais quand on communique ceux qui ont en fait qui détiennent les rênes ceux qui ont des positions stratégiques communiqueront toujours sur le fait que non en fait ce ne sont pas les Africains ce sont les autres je préfère le dire comme ça. Oui il a dit quelque chose de fondamental. Oui ce sont des chercheurs Burkina B qui produisent ces semences-là. C'est important de le marteler de le répéter pour que les Africains puissent comprendre que nous ne sommes pas plus cons que tous les autres. Il n'y a que nous qui achetons dans le monde entier. On achète dans le monde entier. En fait l'Afrique est devenu seulement comme c'est seulement devenu un marché où nous on passe marcher ce qu'on fait nous on consomme on consomme on consomme comme si on ne peut pas produire. Au 21ème siècle on achète le riz à l'extérieur le tapioca à l'extérieur la tomate le maïs pourtant on a tout. Parce que les autres nous ont fait croire que parce qu'on a trop de soleil il y a des plantes qu'on ne peut pas. Ce sont des bêtises. Lorsqu'on a le cerveau qui est bien orienté lorsqu'on a confiance en soi on peut tout faire et c'est justement ça qu'on nous a retiré la confiance qu'on a en nous-mêmes. Récemment je faisais une vidéo dans laquelle je montrais une IA qui a été développée par un ami à moi qui a développé qui s'appelle Copili qui permet de générer des images avec l'intelligence artificielle. C'est son équipe qui a conçu cette IA quand on tient la vidéo et on met sur les réseaux sociaux il y a des gens qui disent que ceux qui sont à féliciter c'est ceux qui ont réussi à concevoir cette IA sous-entendu ça ne peut pas être lui qui a conçu cette IA si ça avait été un nom noir qui avait fait cette vidéo on lui aurait tout de suite attribué les mérites mais comme c'est un Africain qui est derrière tout de suite on dit que ça ne peut pas être lui tu vois c'est-à-dire on nous a vidé de notre confiance en nous-mêmes notre capacité à penser qu'on peut faire des choses un peu exceptionnelles du coup lorsqu'on voit un noir derrière une invention tout de suite on se dit non ce n'est peut-être pas lui pourquoi parce qu'on a perdu notre confiance en nous-mêmes notre capacité à pouvoir faire des choses et lorsqu'on t'a vidé cet esprit qu'est-ce que tu peux réaliser tu te dis forcément que ton salut viendra des autres voilà pourquoi nous sommes enfermés dans les églises parce qu'on a perdu notre confiance qu'on a en nous-mêmes à pouvoir faire des choses du coup on s'est dit que comme on ne peut pas faire notre salut viendra forcément de quelqu'un d'autre et qui est de quelqu'un d'autre c'est un pasteur ce sont les autres qui viendront nous permettre de nous en sortir voilà pourquoi on est toujours en train de glorifier les autres saluer les autres se poster auprès des autres parce qu'on n'a pas confiance en notre capacité à pouvoir faire quelque chose de grand c'est là tout le danger pourquoi ? parce qu'on ne communique pas assez sur nos prouesses bref continuons une fois que les paysans ont eu ça mais ils ont fait un travail incroyable les résultats sont largement au-delà de ce que vous attendez que ce soit le riz ou le moïs que moi en tout cas je mange c'est ce que j'ai cultivé ça vient de la terre du Burkina et je ne vais plus manger de riz importé ça c'est fini et les gens sont en train de récolter actuellement les paysans sont dépassés ils disent qu'ils n'ont jamais vu ça parce qu'actuellement ils vont manger à leur faim tous ceux qui ont pu bénéficier de ce programme ils pourront payer l'école de leurs enfants en tout cas ils ne vont plus tendre la main aux autres parce qu'au Burkina le système c'est quoi ? quand quelqu'un est fonctionné dans une famille c'est lui qui gère toute la famille mais pour qu'on n'inverse pas le système que le salaire de fonctionnaire soit pour lui il faut que les villageois aient à manger s'il n'a pas à manger il va venir vers vous mais souvent on est là c'est ça qu'on met comme argument ah non derrière un fonctionnaire c'est plusieurs personnes qui sont là nous on veut casser avec cette routine il n'y a plus personne derrière lui c'est sa famille il faut qu'on trouve du travail aux paysans aussi donc actuellement la tendance c'est de tout faire pour que les paysans soient indépendants financièrement l'initiative a donné il a dit quelque chose de très fort je pense qu'à ce jour c'est le premier homme d'état que j'entends dire cette phrase devenir indépendant financièrement devenir indépendant financièrement tu comprends que c'est un monsieur qui est dans l'air du temps il est de notre génération il y a une nouvelle génération qui est en train de monter c'est là que tu comprends que les Thomas Sankaran ne sont pas mon prudent il y a une nouvelle génération d'Africains qui est en train de monter et on peut dire merci à internet il a dit devenir indépendant financièrement c'est quand la dernière fois que tu as entendu un homme d'état prononcer cette phrase tu comprends qu'il est dans l'air du temps il est dans notre monde donc pour ceux-là qui ne croient pas à ce qui est en train de se passer pour ceux qui ne voient pas nous on voit et nous on y croit peut-être que ce n'est pas lui qui y arrivera mais ça ce sont des signes c'est maintenant que les choses se passent continuons on va tous aller au Burkina s'il le faut on va tous aller si c'est là-bas la terre promise on va tous y aller moi je vous l'ai redit le Burkina c'est un pays d'avenir je le répète le Burkina c'est un pays d'avenir donc celui qui comprend comprend moi j'y suis déjà allé à deux reprises et c'est ce que j'ai vu là-bas bref un coup de pouce on a vu c'était une expérience l'offensive est lancée actuellement dans la campagne sèche parce que l'offensive c'était prévu d'ailleurs la campagne humide mais on a tout fait pour commencer dans la campagne sèche déjà ça promet très bien si ça prend comme on le souhaite mais c'est fini les producteurs sémanciers nous avons les meilleurs producteurs sémanciers d'Afrique vous ne saviez pas peut-être moi aussi je l'ai appris je les ai rencontrés qui vendent partout en Afrique les sémences les Burkinabés beaucoup de gens ne les connaissent pas ils produisent ici et ils vendent un peu partout en Afrique c'est eux qui ont produit les sémences qui sont en train d'être utilisées actuellement ça veut dire qu'on a du potentiel il y en a il faut les valoriser c'est tout il faut donner à travailler à la jeunesse et je ne pense pas que c'est dans la fonction publique forcément c'est un débat qui va se mener il faut de la communication pour sensibiliser et à nous de pouvoir créer les emplois nécessaires pour que les jeunes puissent s'épanouir tout le monde est là c'est juste la fonction publique non il faut qu'on change la donne il y a beaucoup de secteurs d'activité donc en pensant aux plus démunis ça nous amène à changer la conception des choses le monde paysan qui souffre beaucoup de combats orientés vers eux aujourd'hui nous sommes en train de creuser plein de forages à grand diamètre pour qu'ils puissent cultiver et travailler toute l'année au lieu que ça se limite à la saison pluvieuse il y a un problème de 136 forages à haut débit donc les réalisations ont commencé je pense que plusieurs forages ont déjà vu le jour et ça va continuer pour que nos paysans puissent travailler et je pense que c'est ça le plus important et chacun d'entre vous quand vous êtes dans votre bureau il faut toujours penser à ces pauvres paysans là il faut qu'ils arrivent à vivre dignement pour que vous n'ayez pas chaque fois à chaque fin du mois penser à envoyer quelque chose là-bas c'est eux-mêmes qui vont vous envoyer des poulets et des... voilà des vivres pour vous soutenir il a parlé de sensibilisation une fois de plus j'ai envie de dire lui tout seul il ne pourra pas construire le Burkina Faso il faut qu'on soit clair avec ça si tu es parent je pense que tu as pour ambition tu as aspiré à ce que tes enfants et tes petits-enfants puissent vivre dans un Burkina Faso meilleur qu'aujourd'hui et pour ça toi aussi tu as un travail de sensibilisation à faire et cette sensibilisation peut passer tout simplement en partageant cette vidéo ça ne te coûte absolument rien juste appuyer sur le bouton partage c'est tout deuxième niveau pour les plus engagés si peut-être tu es dans la fonction ou tu as une expérience il a parlé des semenciers l'un des plus gros problèmes chez nous en Afrique c'est quoi ? c'est un problème de transmission si ces semenciers-là peuvent prendre le temps de référencer de documenter ce qu'ils font ça serait super peut-être que pendant ton secteur d'activité tu es agriculteur depuis plusieurs années tu produis des trucs exceptionnels peut-être que je ne sais pas moi tu es sculpteur tu es enseignant depuis des années tu es instructeur ça te coûte quoi de t'asseoir et d'écrire un livre pour partager ton expérience et continuer à sensibiliser parce que l'un des problèmes qu'il y a dans les administrations de la langue administrative la production est tout le bazar toi en tant que leader d'opinion si tu prenais le temps d'écrire un livre pour sensibiliser tes pères et ceux qui sont juste tes subordonnés mais crois-moi ça va les inspirer à faire des choses exceptionnelles l'Europe s'est conduite se construit comment l'Amérique s'est construit comment on avait des leaders qui ont couché leur expérience dans un livre pour inspirer les générations futures et ça les a touchés ils ont dit ok on peut faire des choses différemment moi ce qui me ferait plaisir c'est que le président Ibrahim Traoré ne s'arrête pas là qu'il écrive un livre et c'est justement pour ça que je disais que Thomas Sankara c'est un criminel tu vois tout le génie de ce monsieur son courage son leadership s'il avait écrit des livres de son vivant on aurait pu tous s'en inspirer tout ce que les gens écrivent celui-là c'est bien mais c'est pas Thomas Sankara dont moi j'aimerais on a un président comme celui-là qu'il prenne le temps d'écrire un livre on va le lire ça va nous inspirer parce que si aujourd'hui il décède qu'est-ce qui va se passer ? on aura juste ses discours mais un discours ce n'est pas pareil qu'un livre que tu tiens entre les mains et que tu lis en toute intimité ce n'est pas la même chose ce n'est pas pour rien que les américains les anglais les européens documentent leur vie sur papier je ne sais pas si cette vidéo parviendra au chef d'état mais nous on s'est donné cette mission-là lorsqu'on a décidé de mettre en place le week-end de l'écrivain au cours de ce week-end de l'écrivain qui sera à la troisième édition du côté du Burkina Faso en octobre oui on a décidé d'accompagner des visionnaires des entrepreneurs visionnaires des leaders d'opinion visionnaires à coucher leur expérience dans un livre en 28 jours top chrono on en a marre que les gens continuent de dire que lorsqu'un vieux meurt c'est une bibliothèque qui brûle on en a marre mais pourquoi c'est le cas parce qu'on ne documente pas ce qu'on fait parce qu'un livre on le voit tous moi j'en ai marre d'aller dans des bibliothèques en Afrique et de trouver que ça pilule de livres écrits par des américains et j'en ai marre on a quoi en vie à un américain on a les multimilliardaires qui se sont forquis qui se sont construits de zéro au lieu de lire leurs livres on se retrouve à lire les livres de je ne sais pas qui aux Etats-Unis qui ne comprennent rien au système burkinabé et c'est comme ça qu'on répète chaque jour les mêmes langues des mêmes gens ils ont écrit de beaux livres c'est bien mais où sont nos leaders où sont leurs livres pour qu'ils nous servent d'inspiration pour qu'ils nous sensibilisent parce qu'Ibrahim Traoré c'est ce qu'il fait c'est bien mais ça ne suffira pas toi qu'est-ce que tu fais de ton côté pour sensibiliser parce que demain tes enfants te demanderont qu'est-ce que tu as fait bref le week-end de l'écrivain c'est en octobre 2024 troisième édition ne loupe pas cette opportunité parce qu'au cours de cet événement nous partagerons avec toi les nouvelles techniques d'écriture pour écrire ton livre en 28 jours top chrono c'est possible on l'a déjà fait avec plus de 142 auteurs bref je te mettrai un lien dans les commentaires tu n'auras qu'à cliquer si tu es intéressé par cet événement tu rentres tes informations et on se donne rendez-vous très bientôt on poursuit parce que normalement la richesse c'est au village mais le système en fait c'est inversé actuellement on a acquis des missiles beaucoup plus puissants c'est ce qui a été expérimenté à Djibaud avec ces missiles beaucoup plus puissants que les autres qu'on utilise on en a acquis 2, 3, 5, 10 fois plus puissants et il y en a qui continuent de venir on dit on commence le développement de la guerre parce qu'en réalité l'équipement qui reste là c'est maintenant que ça tient c'est au cours de l'année beaucoup d'équipements vont venir pour la protection et pour la manœuvre donc la puissance de fait va s'accroître considérablement au cours de l'année donc les cotisations que vous voyez rien que les petits missiles ça ne suffit pas mais comment on fait pour payer les VDP comment on fait pour les équiper comment on fait pour équiper le reste de l'armée est-ce que vous savez mais c'est les ressources du pays ça veut dire qu'il y a eu quand même une gestion rigoureuse des ressources sinon nous aussi on pouvait aller créer des comptes offshore transférer les milliards là-bas et puis dire qu'on fait la guerre mais non on a voulu tout faire dans la guerre les pays étaient capables de faire la guerre mais ça a été mal géré ça il faut le dire clairement et qui le veut on va le démontrer rien que le matériel de protection et les armes individuelles c'est pas du jeu mais tout ça ça a été payé non toutes les armes qui opèrent aujourd'hui ont été payées par l'argent du contribuable c'est dans la gestion qu'on a pu les payer on concentre tout on optimise et ça peut faire la guerre je pense que c'est un sacrifice qui n'est pas de trop il faut que notre niveau la puissance de fait arrive à un certain niveau de sorte qu'il n'y ait plus match et qu'on reste concentré donc c'est ce qui a mené un certain nombre de mesures qu'on a pris parce que voilà la guerre va passer à un autre niveau encore le développement voilà a commencé maintenant et on va se mettre au sérieux ce qui veut dire que tout le monde doit rester concentré beaucoup d'autres combats seront menés et comme je parlais d'esclavage voilà vous avez entendu parler des sociétés de placement et autres là voilà on va s'attaquer à ça aussi c'est de l'esclavage c'est de l'esclavage vous créez votre société l'entreprise est là il veut recruter oui il peut faire appel à une société de recrutement il recrute le personnel pour lui selon les critères bien fixés mais qu'est-ce qui se passe lui il veut un travail dans une entreprise il se fait recruter par la société l'entreprise le paye par exemple 300 000 le mois la société le paye 80 000 et garde le reste c'est ce qui est là les gens ne veulent pas changer leur comportement on va s'attaquer à ça il y en a plein partout poser avec les jeunes ils vous diront vous trouvez c'est pas de l'esclavage le gars il travaille et c'est l'autre qui récupère tout et généralement on ne le déclare pas à la caisse il est blessé en les limoges il est par la retraite il ne sait plus quoi faire il y a de l'esclavage qui nous même on s'administre la dernière fois la mairie a payé les travailleurs qui saisonnaient là vous avez suivi ça c'est de l'esclavage qui se passait en 2022 dès octobre ces gars là se retrouvaient vers la résidence chaque matin moi je sortais je les voyais et je les ai fait rencontrer pour comprendre quand ils ont expliqué leur situation voilà mais pendant ce temps des gens fêtaient leurs milliards à la mairie ici pendant qu'il y a des travailleurs d'autres sont décédés que vous torquiez c'est normal ça donc quand on va s'attaquer à des gens il faut que tout le monde comprenne alors il y a une chose que beaucoup j'estime qu'il y a une chose que beaucoup d'entrepreneurs n'ont pas compris c'est que leurs premières ressources ce sont c'est leur personnel malheureusement je rencontre beaucoup d'entrepreneurs qui c'est très souvent aussi en Afrique qui parce que bon ils sont entrepreneurs ils ont une entreprise et qui savent que bon ok de toute façon si ce n'est pas toi ce sera quelqu'un d'autre et bien ils tortuent leurs éléments et les tortue parce qu'ils se disent bon de toute façon si ce n'est pas toi ce sera quelqu'un d'autre et puis tu peux bien partir ou si tu n'es pas ici qu'est-ce que tu vas faire c'est une grosse erreur que vous commettez parce que j'aime à dire que lorsque tu es lorsque tu es un entrepreneur tu dois être capable d'identifier tes bons éléments et de tout faire pour bien les garder je répète tu dois être capable d'identifier les bons éléments et de tout faire pour bien les garder parce qu'un bon élément il peut monter ton business super haut mais comme il y a des entrepreneurs qui ne comprennent pas rien aux relations humaines ils se permettent de faire n'importe quoi avec leurs meilleurs éléments et lorsque cet élément en a marre ils sont bas récemment encore j'avais eu le cas d'une amie qui travaillait dans un restaurant qui travaillait super bien et très souvent les clients la félicitaient mais jamais son boss ne prenait le temps de la féliciter et donc il a fallu qu'une fois un client se plaigne pour que le boss vienne lui dire oui il y a des clients qui se plaignent donc le boss ne sait pas féliciter mais quand il faut faire des remontances il est le premier et qu'est-ce qu'il a eu comme idée il s'est dit bon comme les clients se plaignent on va te rétrograder une femme une fille qui travaillait très bien comme elle aussi a cherché la sécurité de l'emploi elle avait supporté ça pendant plusieurs mois au bout d'un moment elle a trouvé que c'était trop elle s'est dit bon je pars quand elle a dit qu'elle s'en allait sa chef pensait qu'elle s'amusait sauf que cette fois elle est partie elle a dit mais c'est comme moi je gère déjà tout son business pourquoi ne pas lancer mon propre business voilà comment elle a lancé son propre business elle n'a plus le stress de son boss mais en plus elle est beaucoup plus calme elle gagne beaucoup plus d'argent et à côté de ça son boss en ce moment il le pourquoi ? parce qu'il n'a pas su gérer ses employés traitez bien vos employés parce qu'ils ont la capacité de faire montrer votre business très loin donc sachez identifier les bons éléments et donner leur des traitements de faveur afin qu'ils se sentent privilégiés et croyez-moi lorsque vous avez un employé qui est épanoui dans son travail il peut accomplir des merveilles même si c'est votre cousin c'est votre frère il faut que vous compreniez on ne va pas permettre à des gens d'esclavagiser des Burkinabés il y a beaucoup de mots dans notre société on ne peut pas finir de voilà de de parler de ça en tout cas vous allez entendre beaucoup de bruit que ce soit dans notre milieu ou dans d'autres milieux parce qu'il y a beaucoup de mots il y a beaucoup de mots et on va s'attaquer à ça chez nous par exemple il y a des FDS qui sont payés par les contribuables mais des chefs les prennent ça veut dire lui il est riche il veut une sécurité au lieu d'aller prendre la sécurité privée le chef prend ses éléments il met en location voilà et lui il prend l'argent l'argent ne part pas au trésor il y en a plein et on va s'attaquer à ça donc vous allez entendre du bruit on profite de le dire ici on va s'attaquer à ça c'est pas normal que les contribuables payent et que des gens prennent ils louent et ils prennent l'argent ces gens-là doivent aller combattre ils ne doivent pas rester ici en ville si quelqu'un veut sa sécurité il y a sécurité privée ou si on doit le mettre à la sécurité de quelqu'un l'argent part au trésor parce que c'est ça qui doit servir à payer donc ce qui veut dire qu'on va toucher à la soupe de certains ils vont commencer les manipulations de tout genre c'est lui qui est malin qu'il s'en écarte c'est lui qui n'est pas malin il rentre dedans on va fouetter avec tout le monde voilà parce que la patrie ou la mort c'est pas un slogan ça a tout son sens et c'est maintenant que le sens réel de ce slogan-là vous allez comprendre c'est la patrie ou la mort soit on gagne pour la patrie ou bien on meurt mais nous allons vaincre c'est ça le plus important bravo vraiment les Burkinabés vous pouvez être fiers d'être Burkinabés vous pouvez être fiers d'avoir un tel leader bref vous avez tout mon respect tout mon respect je pensais déjà énormément de bien de Burkinabés mais là c'est un autre niveau c'est un autre niveau c'est exceptionnel d'en vraiment partager massivement cette vidéo parce que j'estime que les Africains ont besoin d'attendre un tel discours peut-être qu'il n'y arrivera pas mais ça donne de l'espoir c'est une attitude qui est appréciable qu'on admirera tous d'avoir un leader qui prend les devants comme lui au péril de sa vie parce qu'il va s'attirer beaucoup d'ennemis forcément mais il n'est pas à le paix la patrie ou l'amour nous vaincrons bref partage cette vidéo c'est tout ce que j'ai à te dire pour le reste on se donne rendez-vous à ma prochaine vidéo Minakano l'une des karatés ici des dieux c'est que les dieux sont immortels et Christ a devenu immortel donc pour moi les auteurs sont des dieux après votre mort la seule chose dont les gens se rappelleront c'est ce qu'ils seront devenus grâce à vous donc derrière chaque auteur vous découvrirez une histoire une expérience et ils font partie de ces personnes là qui ont décidé de devenir des sources d'inspiration pour leurs confrères et pour les générations futures avoir des maisons d'édition comme agent livre c'est à féliciter c'est même à encourager il n'y a pas de grand peuple sans grand professeur chaque génération doit trouver sa mission soit tu essayes de trouver ton pourquoi par rapport à ta souffrance soit tu essayes de trouver ton pourquoi par rapport à ton empathie pour les autres il faut que l'Afrique laisse trace et qu'elle dise ce qu'elle fait par elle-même